Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire de très courtes vidéos pour vous montrer une façon facile de cuire la courge spaghettis. Donc, la courge spaghettis, c'est vraiment utile pour remplacer les pâtes, donc pour accompagner votre sauce à spaghettis préférée ou encore dans une bonne soupe. On peut aussi l'utiliser dans les sautés asiatiques pour remplacer les vermicelles de riz, donc on peut se faire un très bon pas de taille avec la courge spaghettis. Donc, la première étape, ça va être de préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Ensuite, après avoir bien lavé notre courge spaghettis, on va la couper en deux. Donc, ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile parce que la courge spaghettis, c'est vraiment très, très dur. Donc, ça prend vraiment un bon couteau. Et voilà! À l'aide d'une cuillère, on va enlever les graines qui sont au milieu. Et puis, c'est les mêmes graines que pour les graines de citrouille, donc vous pouvez les faire déshydrater et puis les manger comme les graines de citrouille. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le même type de graines. Donc, ça, il faut l'enlever. Donc, là, je vais bien les badigeonner d'huile. Donc, j'utilise de l'huile d'olive. Donc, on s'assure d'embête partout. Donc, là, je vais bien saler et poivrer. Juste bien répartir le sel et le poivre un peu. Donc, sur une plaque de cuisson, je vais mettre mes deux moitiés de courge spaghettis à l'envers. Et puis, avec la pointe de mon couteau, je vais faire des petites incisions. Juste quelques-unes un peu partout comme ça. Donc, à peu près une dizaine de petites incisions par moitié. Donc, là, on va mettre ça au four pour 30 à 40 minutes. Donc, le temps de cuisson va varier selon la grosseur de votre courge spaghettis. Et puis aussi, ça va varier d'une courge spaghettis à l'autre. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu plus fermes que d'autres. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir rentrer la pointe d'un couteau quand même assez facilement dans la peau de la courge spaghettis. J'ai sorti les courges spaghettis du four. Donc, je vais vérifier la cuisson. Donc, je vais insérer la pointe d'un couteau. Donc, la peau, elle va être dure. La peau va rester quand même ferme. Mais ce que je veux, c'est vérifier la chair. Donc, la chair, elle doit être bien tendre, sans être trop molle. Donc, là, il faut tout simplement, avec une fourchette, gratter la chair. Et puis, vous allez voir, c'est comme des spaghettis qui vont se détacher de la chair. Une portion de deux tiers de tasse, donc environ 100 grammes, va contenir 5 grammes de glucides. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment pas compliqué de se faire cuire de la courge spaghettis. Donc, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce bon légume. Faites-moi un top-off si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501